Je fais un peu de publicité, ce qui est tout à fait normal. Il y a tous les membres du club des lévriers de la Moselle qui arrivent. Je demande aussi à la SPA, au Pets Garden, de venir. On dit chien. On fera une photo de groupe après. Chers publics, chères madame, mademoiselle et messieurs, on vous remercie déjà chaleureusement d'accepter de venir pour profiter de cette présentation des différents clubs et studios de stands qui sont présents aujourd'hui. L'association sportive et culturelle de Dolvin a le plaisir de vous accueillir ce dimanche 16 juin, à ce stade de l'Anne-Barre. Nous organisons donc pour la 15e année consécutive notre traditionnelle fête du chien. Donc pour ceux qui sont déjà venus, ils savent que cette journée a pour but de faire découvrir tous les acteurs derrière moi, les associations, les clubs canins, qui tout au long de l'année consacrent leur temps à la protection, à l'éducation et aux différentes disciplines autour du monde canin. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Les chiens ensemble, voilà, donc les maîtres se déplacent, les chiens se déplacent, ils font connaissance entre eux, et chose très importante, ils continuent à se transmettre les codes canins. Parce que les codes canins, c'est que les chiens qui peuvent se les transmettre. Nous, on ne peut rien faire là-dedans, on ne peut que laisser faire et les encourager à interagir. La mariage sexuelle ! Sur son maître, parce qu'un chien qui ne s'intéresse pas à son maître, vous pourrez vous lui demander tout ce que vous voulez, il ne le fera pas. Par contre, s'il y a un bon contact, le chien a envie de travailler pour son maître, ça se fait dans la joie et la bonne humeur, avec des récompenses au bout. On est en éducation, donc le chien, il peut marcher légèrement devant, il peut marcher derrière, il peut marcher à côté, il peut marcher à droite ou à gauche. La seule règle, c'est de ne pas tirer sur la laisse. Il faut que la promenade soit agréable, autant pour le chien que pour le maître. Il faut voir comment les chiens marchent et changent de direction sans tirer sur la laisse. Alors qu'il y a les petits copains à côté, donc ils ont envie d'y aller, peut-être, mais là, non, ils sont fixés sur leur maître. Il y a même un monsieur qui est dans le groupe avec un Rotweiler, qui ne fait pas partie du club, qui est venu parce qu'il voulait essayer son chien. Et vous voyez qu'en appliquant les consignes, on peut déjà faire de très bonnes choses. Et là, je pense qu'il va leur demander de les rappeler. Non, même pas. Donc, c'est important aussi, à la fin d'un cours, on demande toujours aux gens de jouer avec leur chien. C'est encore une fois pour renforcer le lien et c'est aussi pour détendre le chien. Ou alors de faire une séance de câlins. C'est une bonne chose aussi. Ce n'est pas partie du club, c'est devenu un éditeur, mais c'est très gentil de faire un télégrette. Vous voyez, ce sont des jeunes chiennes qui ont moins de soins. Et vous voyez qu'on a des gens qui savent sur toi. On va mettre une pièce de 2€ dans ton bordel là-bas, ça ne marche pas ! C'est vrai ? Ouais ! Et puis tu ! C'est vrai ! C'est vrai ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501